Marc Aurel, le roi philosophe stoïcien, a un jour dit que notre vie est ce que nos pensées en font. Cette profonde perspicacité pose les bases de cette vidéo, où nous vous montrerons onze choses essentielles que vous devez discrètement éliminer de votre vie. En comprenant et en contrôlant notre paysage intérieur, comme le suggère Aurel, nous pouvons nous transformer. Ce n'est pas seulement une expérience de visionnage passive, c'est une expérience interactive et nous vous invitons à participer activement en partageant vos perspectives sur chaque sujet que nous discutons. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce voyage de découverte peut changer votre vie. Ce voyage promet non seulement de la connaissance, mais aussi une opportunité pour une profonde réflexion personnelle et une transformation. Commençons. Expliquez vous-même à ceux qui vous causent de la douleur. Lorsque vous avez été blessé par quelqu'un que vous considériez autrefois comme un proche ami, rappelez-vous ceci, vous ne leur devez pas une longue explication ou une confrontation dramatique. Le mouvement le plus intelligent est simplement de passer à autre chose. Il ne s'agit pas de se venger ou d'exiger des excuses, mais de protéger votre paix. Vous pourriez vous retrouver dans une situation où cette personne revient en demandant votre aide. Croyez-moi, un simple non suffit. Vous n'êtes pas obligé de tendre la main à quelqu'un qui a brisé votre confiance. La chose est de rester à l'écart du drame et de mettre discrètement de la distance entre vous et eux, ce qui est souvent la décision la plus sage que vous puissiez prendre. Laissez le temps révéler les conséquences de leurs actions. Concentrez-vous sur votre propre bien-être. Laissez l'avenir se dérouler comme il le fera. C'est souvent la meilleure façon de laisser chacun de vous grandir. Alors, soyez réel. Vous n'avez pas à garder des gens dans votre vie qui vous manquent de respect. Tout le monde mérite d'être apprécié pour ce qu'il est. Et s'éloigner de ceux qui ne le font pas est en fait un choix courageux. Il s'agit de choisir votre santé mentale et votre croissance plutôt que le drame inutile. Comme l'a dit Marc Aurel, la meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a commis l'injustice. Ne vous abaissez pas à leur niveau. Investissez plutôt dans le fait de devenir la meilleure version de vous-même, en cultivant votre paix intérieure et votre caractère. C'est le vrai deal. Objectif inutile. Le voyage de la vie nous oblige souvent à prendre des décisions cruciales, à agir délibérément et à rester fidèles à notre moi authentique. Dans ce processus, il est vital de reconnaître quand certains objectifs ne servent plus notre véritable but. Lâcher prise de ces objectifs n'est pas seulement normal, mais nécessaire, car cela nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Cependant, un aspect important de ce processus est la discrétion dans la manière dont nous le faisons. Évitez de diffuser chaque changement ou décision. Il n'est pas nécessaire de partager chacun de vos mouvements avec le monde. Cette prudence aide à sauvegarder votre stratégie globale et vos intentions alors que vous naviguez à traverser ces changements. Faites ces ajustements discrètement, en vous adaptant au fur et à mesure que les situations se déroulent, tout en valorisant toujours le pouvoir de la vie privée dans vos choix de vie stratégiques. Cette approche non seulement simplifie votre chemin, mais maintient également l'intégrité de votre parcours personnel. Comme l'a dit Sénèque, un philosophe stoïcien éminent, « Ce n'est pas que nous avons si peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. La vie que nous recevons n'est pas courte, mais nous la rendons telle. Nous ne sommes pas mal pourvus, mais utilisons ceux que nous avons de manière gaspilleuse. » Cette citation résonne profondément avec le concept de se concentrer sur des objectifs essentiels et de lâcher prise de l'inutile, nous rappelant d'utiliser notre temps et nos efforts judicieusement. Trop partagé. La fin des relations, qu'il s'agisse d'amitié ou de romance. Lorsque vous naviguez dans la fin d'une amitié ou d'une relation amoureuse, maintenir la discrétion sur les détails intimes est primordial. Partager des spécificités sur les conflits ou les raisons d'une rupture non seulement manquent de respect à la vie privée partagée entre vous et l'autre individu, mais alimentent également des commérages inutiles, compliquant davantage la situation. Au lieu de cela, il est plus bénéfique d'internaliser et de réfléchir sur ces « expériences ». Cette pratique non seulement honore la vie privée des deux parties, mais facilite également un processus de guérison personnelle plus profond. Si vous vous sentez obligé de discuter de ces affaires personnelles, cela peut être un signe de problèmes émotionnels non résolus. Au lieu de chercher des exutoires externes, engagez-vous dans un dialogue intérieur pour comprendre et traiter ces sentiments. Cette approche garantit que toute relation problématique est résolue avec dignité, sans en faire un sujet de discours public. En faisant cela, vous protégez votre bien-être émotionnel et celui des autres impliqués, favorisant un parcours de guérison plus respectueux et discret. En abordant la fin des relations de cette manière, vous préservez votre bien-être émotionnel et celui des autres, tout en honorant la confidentialité et la dignité de chacun. Comme l'a dit Marc Aurel, un philosophe stoïcien, « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Cette citation résonne profondément avec l'idée de se concentrer vers l'intérieur et de contrôler nos réactions aux situations extérieures, en particulier dans le contexte délicat des ruptures de relations. Élevez votre voix devant les autres. Pendant les périodes de frustration ou de colère, imaginez que vous êtes dans une réunion tendue, votre cœur battant de frustration. Nous avons tous été là, n'est-ce pas ? Dans ces moments, la tentation de laisser éclater notre colère est immense. Mais que se passerait-il si, au lieu de cela, nous choisissions de parler doucement, de canaliser cette énergie ardente non pas en cris, mais en mots calmes et stables ? Il ne s'agit pas seulement de sauvegarder les apparences, mais d'un voyage vers la maîtrise de nos tempêtes intérieures. Repensez à un moment où vous avez vu quelqu'un perdre son sang-froid. Comment cela vous a-t-il fait sentir ? Mal à l'aise, voire déçu ? Maintenant, imaginez quelqu'un qui, malgré le chaos, est resté serein, sa voix un havre de calme. Ce n'est pas seulement une question de maintenir les apparences, c'est un voyage vers la maîtrise de nos tempêtes intérieures. Héraclite avait raison quand il disait qu'être équilibré est la plus grande vertu. C'est un rappel que dans l'œil de la tempête, notre calme est notre plus grande arme, notre équilibre la forme la plus vraie de bravoure. Alors, la prochaine fois que les vagues d'émotions montent, rappelez-vous ceci. Le pouvoir de rester imperturbable, de parler à voix basse quand le monde s'attend à des cris, n'est pas seulement une vertu, c'est un superpouvoir, uniquement le vôtre. Élevez votre voix devant les autres. Pendant les périodes de frustration ou de colère, imaginez que vous êtes dans une réunion tendue, votre cœur battant de frustration. Nous avons tous été là, n'est-ce pas ? Dans ces moments, la tentation de laisser éclater notre colère est immense. Mais que se passerait-il si, au lieu de cela, nous choisissions de parler doucement, de canaliser cette énergie ardente non pas en cris, mais en mots calmes et stables ? Il ne s'agit pas seulement de sauvegarder les apparences, mais d'un voyage vers la maîtrise de nos tempêtes intérieures. Repensez à un moment où vous avez vu quelqu'un perdre son sang-froid. Comment cela vous a-t-il fait sentir ? Mal à l'aise, voire déçu ? Maintenant, imaginez quelqu'un qui, malgré le chaos, est resté serein, sa voix un havre de calme. Ce n'est pas seulement une question de maintenir les apparences, c'est un voyage vers la maîtrise de nos tempêtes intérieures. Propagez des opinions négatives sur autrui. Pensez à la dernière fois que vous avez entendu quelqu'un médire d'une autre personne. Cela ne vous a-t-il pas fait ? Vous demandez ce qu'ils disent quand vous n'êtes pas là. Propagez des opinions négatives sur les autres est une pente glissante. Il est facile de se laisser emporter par le feu de l'action, mais ces mots, une fois prononcés, s'accrochent à vous comme des ombres, jetant une lumière sombre sur votre caractère. Il s'agit de plus que d'être diplomatique. Il s'agit d'être le genre de personne en qui les autres ont confiance et respecte. Vous n'êtes pas obligés d'aimer tout le monde, mais rappelez-vous que chaque personne que vous rencontrez mène une bataille dont vous ne savez rien. Se comparer constamment aux autres. La poursuite incessante de se comparer aux autres est comme courir sur un tapis roulant sans bouton d'arrêt. C'est épuisant, sans fin et, franchement, un voleur de joie. Chaque fois que vous regardez de côté, évaluant les jalons de quelqu'un d'autre par rapport au vôtre, vous ne vous sous-estimez pas seulement. Vous manquez complètement la beauté de votre histoire unique. Cette habitude, cette compulsion à se mesurer, nous laisse souvent avec le sentiment d'être perpétuellement en retard, nous enchaînant à un cycle de doutes de soi et d'insatisfactions. Utilisation inconsidérée des médias sociaux, considérez votre vie comme un récit unique, plein d'expériences riches et de croissance personnelle. Cet état d'esprit, bien que semblant bénéfique, conduit souvent au stress et au sentiment de ne jamais être assez bon. Le perfectionnisme établit des normes incroyablement élevées et favorise la peur de l'erreur. Cependant, embrasser nos imperfections est essentiel pour la croissance personnelle et le bonheur. La vie, tout comme l'art, devient plus enrichissante et authentique lorsque nous laissons de la place à l'imperfection. Pour combattre le perfectionnisme, commencez par accepter vos limites et comprendre que les erreurs font partie de l'apprentissage. Visez l'excellence, ce qui signifie faire de votre mieux tout en sachant qu'il y a toujours de la place pour la croissance. Pratiquez l'auto-compassion et soyez indulgent avec vous-même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Célébrez vos efforts et comprenez que chaque expérience contribue à votre parcours. Enfin, redéfinissez le succès, non pas comme un résultat sans faille, mais comme le voyage lui-même, rempli d'apprentissage et de croissance personnelle. Lâcher prise du perfectionnisme ouvre un monde de possibilités où les erreurs sont vues comme des opportunités. Cet état d'esprit favorise une vie plus détendue et authentique, vous permettant d'apprécier la beauté de votre propre humanité et le chemin unique que vous empruntez. S'accrocher à des attentes irréalistes, en embarquant dans le grand voyage de la vie, nous dressons souvent les voiles de l'attente, traçant des parcours vers des rêves et des désirs. Pourtant, ces mêmes voiles peuvent se gonfler jusqu'à des proportions monstrueuses, se transformant en fantasmes irréalistes qui nous jettent dans les mers agitées de la déception et de la désillusion, comme des marins attirés par des sirènes mythiques, nous poursuivons la perfection en nous-mêmes, chez les autres, et dans nos expériences, une quête aussi vaine que de chercher des horizons qui reculent à mesure que nous approchons. Ceux attentes gigantesques, souvent nés des murmures de la société et des rugissements des médias, peuvent nous aveugler à la beauté de notre moi authentique et à la réalité brute et non filtrée de la vie. C'est un voyage de dévoilement des couches de « devrais » et de « pourrais » pour révéler le cœur de nos véritables aspirations. Il s'agit de reconnaître le poids de ces attentes et de demander courageusement si elles élèvent ou écrasent notre esprit. Ce n'est pas une transformation de compte de fait, c'est une reconnaissance parfois douloureuse des imperfections de la vie et de nos propres limitations. Il s'agit de fixer des objectifs qui résonnent avec qui nous sommes vraiment et non avec qui on nous dit d'être. Chaque petite victoire, chaque pas en avant devient un témoignage de notre résilience dans ce voyage. La beauté réside non pas dans la destination, mais dans la riche tapisserie d'expériences tissées en chemin. Lâcher prise des attentes irréalistes ne nous libère pas seulement. Cela ouvre nos yeux aux merveilles inattendues de la vie, nous enseignant à naviguer dans ces eaux tumultueuses avec un cœur ouvert à chaque flux et reflux, à chaque joie et peine qui se présentent. Participez au commérage. S'engager dans des commérages et des bavardages négatifs peut parfois sembler être un raccourci vers la connexion, mais c'est un chemin qui nous égare souvent. Pensez à la dernière fois que vous avez participé à une telle conversation. Cela ne vous a-t-il pas fait réfléchir sur la nature de ces échanges ? Les commérages, bien qu'ils puissent offrir un sentiment de connexion immédiate, ont tendance à semer la discorde et à nuire aux relations. Au lieu de cela, cherchez à établir des liens authentiques basés sur le respect mutuel et la compréhension. En évitant les commérages, vous contribuez à créer un environnement plus positif et respectueux, tant pour vous-même que pour les autres. Est-ce que participer à des commérages vous a laissé un sentiment d'élévation ou a-t-il subtilement rongé votre sens de l'intégrité ? Les maux, tout comme les graines, ont le pouvoir de faire pousser des jardins ou de propager des mauvaises herbes. Lorsque nous choisissons de nourrir nos conversations avec gentillesse et compréhension, nous cultivons un paysage où la confiance et le respect fleurissent. C'est un voyage, et pas toujours facile. Il y a des moments où participer au commérage semble tentant, voire justifié. Mais voici un défi. La prochaine fois que vous êtes sur le point de parler ou d'écouter quelque chose de négatif, faites une pause. Pensez à la personne en question comme quelqu'un avec ses propres luttes et triomphes, tout comme vous. Voudriez-vous que vos moments les plus bas soient un sujet de bavardage oisif ? Éviter les commérages n'est pas seulement une question de créer un environnement positif, c'est aussi une question d'honorer notre humanité partagée. Et lorsque vous montrez l'exemple, vous ne vous contentez pas d'éviter la négativité. Vous éclairez un chemin pour que d'autres trouvent leur voie vers une manière de se connecter plus empathique et authentique. En embrassant ces principes, nous pouvons favoriser un état d'esprit résilient, empathique et positif, conduisant à un développement personnel authentique et à des relations plus profondes. Si vous avez trouvé cette vidéo précieuse, abonnez-vous pour plus d'aperçus. Activez la cloche de notification et montrez votre soutien avec un like et un commentaire. À la prochaine.